Bonsoir, les musiques, les danses se sont propagées dans les moindres recoins de la ville hier, plongées dans l'incontournable Nua en fête avec Caroline Huette, Florent Cavan et Sébastien Passlergue. Nous sommes le groupe Folk Régouanel et Laurier Rose. Nous avons été vités au Festival de Confolence et nous existons depuis 1959. Le débol, le béliat et le casse-écoche ce sont des danses de travail. Ce sont des danses en fait qu'on danse avec des petites robes, des robes qui ne sont pas trop encombrantes. Et donc ce sont des danses qui miment le travail, les plantations. Nous sommes le groupe, nous venons d'Indonésie et nous existons depuis 1983. La première danse s'appelle, elle vient de l'île de Borneo. C'est une danse guerrière. Et la deuxième danse évoque la gratitude des danseurs pour les nombreuses bénédictions divines. Là, il s'agit d'une danse pleine de joie. Je suis Koub Choua. On est le groupe Bien Barre. Ça fait 27 ans le groupe existe. Ça, c'est la quatrième édition qu'on passe au Festival de Confolence. Souvent, nous, la danse traditionnelle de chez nous, nous, on danse avec des bassins. On est là. Et les épaules ? Oui, ça paraît, ça part ensemble. En même temps, tu peux bouger, tranquillement, c'est ça. Ça part tout ensemble, en fait. Il y a très longtemps que je n'étais pas venu. Et ça fait plaisir de voir autrement dans les rues de Confolence. Voir Confolence vivant comme ça, c'est agréable. Rassembler tous les pays, c'est bien, je trouve. Et de voir toutes les cultures, les déguisements et tout, c'est superbe. Noir ou blanc, on est tous pareils avec nos cultures. Au Festival de Confolence, on ne fait pas que danser. Non, non, on court aussi. Regardez, suivez le guide avec Christophe Guineau et Caroline Huet. Lunettes colorées et t-shirt blancs pour une course sans classement ni chronomètre. Très, très, très joli parcours dans les arrières de Pays Confolenté avec une vue sur le moulin magnifique. 5 kilomètres à travers le vieux Confolan et ses nombreuses marches a apprécié chacun à son rythme. Pas trop compliqué ? Si. On aime bien courir et puis on a voulu faire plaisir à mon petit-fils. Voilà, première course pour lui. Au total, près de 400 coureurs, marcheurs et enfants auront participé à cette deuxième édition. C'est bien, je passe le moment où tout va bien. Leur inscription permet de récolter presque deux fois plus qu'en 2022. L'an dernier, on a fait une 1800 recettes, enfin l'inscription. Et cette année, on a 3030 en résultats positifs. Une somme au profit d'une association locale qui lutte contre les cancers pédiatriques. La fin de l'année va être vite là, donc on va envoyer des cadeaux pour Noël dans les hôpitaux, pour les enfants qui sont malheureusement hospitalisés pour les fêtes. Et aussi pour la recherche contre le gliome infiltrant du tronc cérébral, qui est aujourd'hui une maladie qui ne se soigne pas encore. Pour se joindre au foulée de la solidarité, nul besoin d'être un athlète. L'important, c'est de participer. On se quitte sur ces images de feu d'artifice. Moi, je vous laisse, j'ai répète avec Yaro Le Poupeau, l'ex-guitariste de Johnny Hallyday. Margot, qu'est-ce que tu fais là ? On t'attend pour répéter. Allez ! Ouh ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !